Oui, je vous le disais, la réalité virtuelle peut vous permettre de découvrir un monument dans sa totalité. C'est ce qu'on fait justement, Elisabeth Assayac, les inventeurs de Timescope. Ce sont des bornes qui sont installées devant les lieux touristiques. Absolument, ça nous arrive tous d'être plantés devant une cathédrale ou d'être sur une place où l'on sait qu'il y a une grande bataille. Mais hormis une plaque commémorative, on ne sait pas grand chose. Alors une borne, une sorte de machine à voyager dans le temps, peut changer notre regard sur les lieux touristiques avec une levée de fonds de 400 000 euros en 2016. On compte depuis 125 000 utilisateurs avec Timescope. Et oui, Timescope c'est vous, en partie, qui l'avez créé. Bonjour Adrien Sadaka. Bonjour. Co-fondateur de cette start-up. C'est venu comment cette idée ? Alors c'est une idée qui est vraiment venue d'une expérience personnelle avec mon associé co-fondateur qui est au départ un ami d'enfance, avec qui j'ai beaucoup voyagé, notamment à Pompéi. Et lorsqu'on est allé à Pompéi, on y est allé pour être transporté dans l'histoire. Et finalement, on est ressorti de là un petit peu frustré par l'expérience de visite. Il y a énormément, bien sûr, de touristes. Il fait chaud, il y a des travaux de rénovation. C'est très dur de s'imaginer vraiment à quoi ressemblait le lieu lorsqu'il était véritablement vivant. En partant là, on s'est rendu compte que c'était un besoin qui était général, qui couvrait l'ensemble des lieux qui sont chargés d'histoire. Et donc on a travaillé pour développer un outil qu'on puisse mettre à la disposition de ces lieux-là pour leur permettre d'augmenter l'expérience de visite et de rendre l'expérience de visite véritablement immersive. Et on a donc effectivement développé une borne qui s'appelle Timescope. Timescope, c'est une machine à voyager dans le temps. Donc c'est une borne qui est faite pour ces lieux-là. Machine à voyager dans le temps. Qu'est-ce que j'aime ce mot. C'est vraiment ça le principe. C'est-à-dire que vous arrivez sur un lieu historique, vous sélectionnez un contenu via un écran tactile, vous ajustez le boîtier de visualisation et puis vous entrez en immersion dans le passé de ce lieu. Alors y a-t-il justement un lieu en France pour lequel c'était indispensable d'y placer votre borne ? Alors il y en a vraiment énormément. C'est difficile de répondre à cette question. Mais un en particulier. Le premier, tiens. Pourquoi pas ? Le tout premier, Place de la Bastille. Donc la Bastille, qu'on connaît, évidemment, on connaît bien cette place fondamentale dans l'histoire de France. Et pourtant, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se situe. La plupart des gens, même les habitants du coin, ne savent pas forcément où se trouve la Place de la Bastille. C'est notre première borne. C'est la première borne qu'on a installée sur la place et qui permet de se téléporter dans le passé de la place. C'est-à-dire, si je vais comme ça poser mes yeux sur la borne, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je vois ? Eh bien, vous vous êtes transporté dans le passé, exactement dans l'emplacement sur lequel vous vous situez. Donc en l'occurrence à deux époques. En 1416 au Moyen-Âge, lorsque vous étiez à l'extérieur de Paris et en 1789 au matin de la Révolution. Donc je vis en quelque sorte la Révolution. Vous revivez l'histoire grâce à cette technologie-là dont le point fort, c'est vraiment l'immersion. Le coach ? Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire et je pense que ça donne une expérience client à Courière. Moi, je travaille plutôt des côtés des entreprises. Donc moi, j'essaie de réfléchir. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres applications finalement ? Est-ce qu'on ne peut pas se projeter dans le temps dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'avenir ? Je veux construire un grand monument. Est-ce que vous pouvez, avec votre technique, présenter finalement le monument tel qu'il sera ou l'immeuble tel qu'il sera quand on l'achèvera ? Alors, complètement. Vous visez vraiment juste. On a deux autres applications à travers nos bornes. Une première application qui est celle que vous mentionnez pour des grands chantiers urbains. Donc par exemple, je suis ravi d'annoncer qu'on insèlera des bornes sur les chantiers du Grand Paris Express dès l'année prochaine. Elles permettront de visualiser le futur des gares du Grand Paris et donc d'éclairer le public sur le résultat de chantiers qui sont conséquents. Donc dans ce cas-là, les bornes sont un outil de médiation pour le public. Et puis un autre cas d'application qui est un cas d'application plutôt dans le domaine de la promotion et du tourisme où on installe des bornes par exemple à la gare d'Austerlitz ou à Roissy. Et ces bornes-là, elles permettent de téléporter le public dans des destinations. En 360, souvent, on parlait des drones tout à l'heure, souvent à travers des captations par drone. Par exemple, à la gare d'Austerlitz, vous pouvez dès aujourd'hui vous projeter dans les destinations de la gare, Chambord, plein d'autres lieux qui ont été filmés, Vendôme, etc. en 360. C'est un appel d'air donc pour les villes. C'est un appel d'air aussi pour attirer davantage de touristes. Oui, tout à fait. Ce qu'on fait, c'est vraiment améliorer l'expérience de visite in situ. Et donc ça améliore l'attractivité du lieu et en même temps, ça suscite, ça fait venir du public. On a aujourd'hui, en fait, récemment, on a vraiment boosté nos utilisations. On a plus de 300 000 utilisations sur nos bornes. 300 000 utilisations pour Timescope, c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Merci Adrien Sadaka d'être venu nous en parler.